Musique Le devoir du chrétien serait simplement de garder le bourgeon qui grandit, garder l'esprit. C'est ce qu'a souligné le pape mardi lors de sa messe matinale. Célébré dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Reprenant la première lecture tirée du livre d'Isaïe, François a rappelé que chaque chrétien est comme un bourgeon où se posera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il faut de la foi et de l'humilité pour faire grandir ce bourgeon. Il faut de l'humilité pour croire que le Père du Ciel et de la Terre, comme le dit l'Évangile de ce jour, a caché ces choses aux sages et aux savants et les a révélées aux tout-petits. L'humilité, c'est cet être petit comme le bourgeon qui grandit chaque jour et qui a besoin de l'Esprit Saint pour avancer vers la plénitude de sa propre vie. Un voyage pendant lequel les peuples birmans et bangladais m'ont montré leur foi et leur affection. Au Myanmar, j'ai également pu exprimer la proximité du Christ et de l'Église au peuple qui a tant souffert. Alors qu'au Bangladesh, ma visite a marqué un pas de plus vers le respect et le dialogue entre la chrétienté et l'islam. C'est avec ces mots que le pape François a résumé les thèmes de son troisième voyage apostolique en Asie lors de l'audience générale dans la salle Pôle VI. Un voyage dans les deux pays concernés par le drame des Rohingyas, plus de 600 000 musulmans en fuite de l'État birman et aidés par le Bangladesh, pays où la densité de la population est parmi les plus élevée au monde, a souligné le pape. J'ai été très touché par la rencontre avec les réfugiés Rohingyas et je leur ai demandé de nous pardonner pour nos erreurs et notre silence en demandant à la communauté internationale de les aider et de venir au secours de tous les groupes oppressés et persécutés du monde. Ma pensée va maintenant à Jérusalem. À ce sujet, je ne peux pas ne pas dire ma profonde inquiétude pour la situation qui s'est créée ces derniers jours. Et en même temps, je dois adresser un appel pour que tous s'engagent à respecter le status quo de la ville en accord avec les pertinentes résolutions des Nations Unies. Jérusalem est une ville unique, sacrée pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, où tous vénèrent les lieux sacrés des différentes religions. Elle a une vocation spéciale pour la paix. Je prie le Seigneur que cette identité soit préservée et renforcée au bénéfice de la Terre Sainte, du Moyen-Orient et du monde entier. Que la sagesse et la prudence prennent le pas pour éviter d'ajouter de nouveaux éléments de tension dans un panorama mondial déjà compliqué, et marquée par de nombreux et violents conflits. Une vraie missionnaire qui a su s'abandonner pleinement à l'amour de Dieu sur le chemin du service et de la sainteté. Une jeune mère qui a consacré sa vie à consoler les autres, en particulier les migrants, les orphelins, les chômeurs, les exploités, avec un regard attentif, miséricordieux. C'est avec ces mots que le pape François a parlé de Sainte Francesca Saverio Cabrini au premier centenaire de sa mort. Ensuite, il a demandé aux sœurs missionnaires du Sacré-Cœur reçues au Vatican d'imiter le charisme de la Sainte, de rester fidèle à sa mission et de donner des réponses concrètes face aux nouvelles formes de pauvreté et de violence. Son charisme est de grande actualité, car les migrants ont sans doute besoin de bonnes lois, de programmes de développement, d'organisations. Mais ils ont aussi toujours besoin d'amour, avant tout d'amour, d'amitié, de proximité humaine. Ils ont besoin d'être écoutés, regardés dans les yeux, accompagnés. Ils ont besoin de Dieu, rencontrés dans l'amour gratuit d'une femme qui, avec le cœur consacré, est leur sœur et mère. Que le Seigneur renouvelle sans cesse en vous le regard attentif et miséricordieux vers les pauvres qui vivent dans nos villes et dans nos pays. Le pape François a voulu également rappeler la grande action apostolique et la vie de la Sainte, une vie de travail, de voyage, et 67 œuvres, parmi lesquelles des crèches, des écoles, des collèges, des hôpitaux. Le tout pour diffuser la force de l'Évangile. Se préparer à la rencontre avec le Seigneur dans un climat de conversion et de pénitence, mais toujours avec la joie dans le cœur. Le pape François, en commentant l'Évangile lors de l'Angélus, a indiqué le chemin à suivre en cette période de l'Avent. Un moment favorable pour prier intensément, pour être plus attentif aux besoins des autres et pour ouvrir les voies de l'espérance. Mais tout ceci impose de l'humilité, car l'orgueil et la vanité n'ont pas leur place. Après la prière, le pape a rappelé le prochain sommet de Paris sur le climat et il a invoqué des décisions efficaces, aussi pour combattre la pauvreté. Dans son cœur, les familles indiennes frappées par le cyclone Ochi et la population albanaise éprouvées par de graves inondations. Il a alors lancé un appel pour le prix Nobel pour la paix à la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. S'engager pour la protection de la dignité de toutes les personnes, en particulier des plus fragiles, signifie également travailler avec détermination pour construire un monde sans armes nucléaires. Dieu nous donne la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Nous avons la liberté, l'intelligence et la capacité de guider la technologie, de limiter notre pouvoir au service de la paix et du vrai progrès.